Voilà, très bien, ça commence. Bonjour à tous, ce quatrième webinaire qui clôture l'année 2020 nous emmène à travers cette plateforme vers l'ombre avec notre invité d'honneur, le professeur en finance, M. Mediane Lusford. Titulaire d'un baccalauréat en comptabilité et finance de l'École supérieure de commerce d'Alger, M. Lusford a décroché une bourse pour continuer ses études, cumulant un diplôme en comptabilité et finance, un master en Business Administration et un doctorat en finance de l'Entre School of Economics de l'Université de Bath au Royaume-Uni. Il a commencé comme chercheur en 1990 à la Business School University of London et bientôt promu à une chaire personnelle. Il a dirigé les programmes de doctorat et de maîtrise en finance de l'école et il a été doyen associé pour la recherche. Sa recherche se porte principalement sur la gestion financière des entreprises, la gestion des actifs financiers et la gouvernance d'entreprises. Il a publié dans des revues de premier plan. Ses recherches sont largement rapportées dans la presse et mentionnées au Parlement britannique. Il est classé parmi les 20 premiers chercheurs d'Europe et il a travaillé avec l'industrie et est témoin expert au tribunal de la couronne de Bristol. Il donne des cours de finances à des étudiants de troisième cycle et à des cadres supérieurs au Royaume-Uni et à l'étranger. Sa performance exceptionnelle en enseignement l'a amené à remporter plusieurs prix d'excellence en enseignement. Il a été mis en nomination pour le prix du professeur d'affaires de l'année de l'Economist Intelligence Unit en 2012. Le professeur Lassol nous explique aujourd'hui la levée des fonds par les startups. L'idée est de créer une sorte de plateforme de réflexion afin d'encourager nos participants, notamment nos étudiants à poser des questions sur ce nouveau concept qui a fait couler beaucoup d'encre avec la création du ministère des startups en Algérie. Je vous invite donc à prendre la parole durant ce cours qui sera présenté par notre invité ou de rédiger vos questions dans la partie chat et je prendrai le soin de les lire. Donc, à présent, je donne la parole à notre illustre invité et nous allons revenir après avec lui et avec monsieur le directeur qui n'a pas pu se présenter à temps. Donc, il est retenu, mais il va essayer de nous joindre au milieu de la séance. Donc, c'est à vous, monsieur le sport. Ok, je vous remercie bien, Maya. Donc, bonjour à tous. Salaam alaikum. Zulfillawoun and hello everyone. C'est avec un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'être parmi vous, bien que ce soit électroniquement. J'aurais bien aimé visiter Constantine que je ne connaissais qu'à travers la lecture des livres tels que Malik Haddad. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il nous décrivait vraiment les gorges du Rumel d'une manière fantastique et que j'avais toujours envie de venir et puis de voir un peu Constantine. Mais malheureusement, le temps a filé. Mais j'espère d'ici peu, on aura l'occasion de se voir en personne. Donc, je tiens aussi à remercier en particulier madame Maya Benabdelhafiz, désolé, mon ami Ali Hamouten, qui m'avait introduit, ainsi que le directeur, le professeur Bennaamoun Hamadou, pour leur invitation. Et puis, donc, je vais essayer de parler un petit peu du financement des start-up, comme c'est un thème qui est vraiment très, très lent. Donc, j'essaie de me focaliser surtout un peu sur l'évaluation de ces entreprises. Donc, comment est-ce qu'on évalue ces entreprises, comment est-ce qu'on obtient des fonds et quelle est la partie que l'on va donner. Alors, aux fonds de participation qui vont nous ramener ces forces, c'est-à-dire quelle est la proportion des actions qu'on va leur donner. Donc, ça va être un peu plus une présentation avec les chiffres, mais je vais essayer vraiment de commencer à zéro pour que tous les gens, qu'en quelque sorte, même ceux qui n'ont pas d'expérience ou bien qui n'ont pas d'idées sur les finances et la comptabilité, je vais la ramener un petit peu à un niveau où on va parler des choses plus concrètes, etc. Donc, la manière de mon enseignement ici, c'est vraiment de donner plus d'idées, comme Maya l'a mentionné, c'est en quelque sorte de vous donner une sorte de champ de réflexion sur ces problèmes-là, les difficultés qu'on a pour vraiment évaluer ces petites entreprises, ces start-up, et aussi pour obtenir des fonds. Mais du fait que les choses que je vais mentionner sont en quelque sorte de controverses, sont problématiques, etc., Donc, je vous invite à poser à n'importe quel moment des questions, donc de participer, de dire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez m'arrêter à tout moment, il ne faut pas hésiter. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour un petit peu suivre ma présentation. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment de parler un peu plus de ce thème-là. Donc, je vais vraiment commencer à zéro pour vous dire que c'est ma manière d'enseigner, comme j'en sais entre beaucoup des gens qui font le MBA, la plupart d'entre eux, ils ont fait l'informatique, ou bien ils ont fait de… j'avais auparavant des docteurs, des gens qui ont fait le droit, etc. Donc, ils sont un peu hétérogènes. Donc, souvent, je commence vraiment par des choses de base, et puis on progresse petit à petit pour expliquer un petit peu les choses plus compliquées. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vraiment de faire la même chose, c'est de commencer par vous donner certaines idées sur les sources de financement que n'importe quelle entreprise pourra voir. Après, on va discuter encore… après, on va discuter de la période pendant laquelle les entreprises vont élever ces fonds. Donc, on dit le timing pour élever ces fonds. Donc, on va regarder plus à la relation entre les fonds que n'importe quelle entreprise pourra lever relatif à sa croissance. Donc, on va faire ce lien, et puis comme ça, on va positionner plus les startups. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces startups, etc., la définition de ces startups. Donc, la troisième question, on va essayer de voir pourquoi est-ce que les entreprises augmentent leur capital. En général, on va se focaliser sur l'augmentation du capital quand les entreprises ont besoin de financer des investissements, espérant que ces investissements ont une valeur actuelle nette qui est positive. Donc, ce sont des investissements qui sont utiles pour entreprendre. Ces investissements peuvent être des investissements internes ou bien des investissements externes, comme par exemple, faire une offre publique d'achat pour une autre entreprise. Mais on va discuter aussi un petit peu brièvement les autres raisons pour lesquelles les entreprises peuvent augmenter leur capital. En particulier, quand elles voient l'effet de levier, la relation avec l'effet de levier, le changement et la levée du capital. Mais on va se focaliser surtout sur la quatrième partie qui est la levée des fonds par les startups, par les petites et moyennes. Pratiquement, elles sont souvent des petites entreprises, bien qu'on va voir que certaines sont vraiment géantes. Mais on va commencer surtout par les petites entreprises. Donc, cette levée des fonds des petites entreprises, elles ont des caractéristiques, elles ont surtout des anges ou bien des venture capitalistes, des fonds de capitaux, je pense qu'on l'appelle en français. Mais là, c'est-à-dire, pour ces entreprises-là, on va bien définir leurs caractéristiques. Et le financement sur lequel je vais me concentrer, c'est le financement en actions, ce n'est pas le financement en dettes. Parce qu'évidemment, si on introduit les dettes, on doit avoir un peu plus de temps, on aura peut-être deux jours, trois jours pour discuter de tout. Mais donc, on va se focaliser surtout sur les financements de ces startups avec des actions, pas avec les dettes. Donc, dans ce cas-là, on va discuter un petit peu le type de financement qu'on peut avoir. Donc, après, on va essayer de voir le processus d'augmentation de ce capital. Donc, on va commencer par comment est-ce que vous devez présenter votre entreprise pour attirer l'attention de ces anges ou bien des… Je vais juste les appeler « venture capitalists », j'espère que c'est compréhensible. Comment est-ce qu'on va élaborer, c'est-à-dire l'évaluation de cette entreprise et puis essayer de déterminer quels sont les montants qu'on va recevoir et en retour, combien est-ce qu'on va donner d'actions dans notre entreprise à cet ange. Après, on va discuter un petit peu des négociations. Après, on va voir surtout comment est-ce que ces entreprises, ces fonds-là sortent de cet investissement. Parce qu'il faut aussi savoir que ces fonds, ils ne sont pas là pour vous donner de l'argent et puis pour investir dans votre compagnie pendant très longtemps. Donc, en moyenne, il reste à peu près cinq ans. Et après cinq ans, ils veulent vendre leurs actions. Donc, on va essayer de voir quels sont les moyens, enfin, quels sont les différents types de vente de ces actions. Et on va en discuter et puis je vais essayer d'illustrer ça avec des études empiriques qui vont nous donner vraiment comment ça se passe en réalité. Donc, aussi, une autre caractéristique de mes cours, c'est que mes cours sont pratiquement empiriques. J'utilise pas trop les formules. J'utilise un petit peu les formules, mais vraiment à un niveau relativement faible. Ce que j'essaie de discuter, c'est surtout les problématiques dans tous les thèmes en finance, ce que j'enseigne évidemment. Donc, ici, c'est plus la levée des fonds de ces gens, de ces anges et de 24 listes. Donc, j'essaie de donner aux étudiants quelque chose, quelque chose de réel. J'essaie de voir ça, voilà les chiffres qu'on utilise, voilà les probabilités, etc. Donc, c'est pas en faisant des suppositions que j'enseigne. Donc, les modèles pour moi, ça me dépasse. Donc, j'essaie d'enseigner quelque chose de vraiment de plus pratique. Donc, dans ce cadre, ce que je fais souvent, c'est avec mes étudiants. Quand on est ici, c'est d'utiliser cette publication qui est le Financial Times. Donc, avec le Financial Times, qui évidemment, c'est un journal qui sort chaque jour. Et chaque jour, pratiquement, il y a quelque chose à discuter. Donc, quand je pars en classe, j'essaie de lire ce journal et puis de ramener un petit peu les informations qui sont divulguées dans ce journal en classe pour pratiquement donner un aperçu des choses qu'on va discuter en classe, qui sont vraiment, cet aperçu, c'est quelque chose de pratique et c'est quelque chose qui est d'actualité. En quelque sorte, c'est pratiquement, c'est aujourd'hui, lundi, le 20e décembre. Donc, j'essaie de vous rappeler que c'est la plus courte journée de l'année en tant que temps. Donc, c'est quelque chose qu'on voit vraiment qui se passe devant nous, qui se passe maintenant. Donc, des fois, il y a des articles, souvent, la première partie, là, je l'échappe. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'un article qui est directement relié à ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, cet article, c'est un article sur les startups. Et c'est arrivé que c'est un article qui est dans l'agriculture. Donc, c'est une entreprise, c'est une startup qui est opérationnelle maintenant. Donc, c'est une startup qui est vraiment fantastique. Donc, ce qu'elle fait, cette startup, c'est d'avoir, de produire cette machine-là. Donc, voilà le bonhomme qu'il a introduite. Donc, c'est une machine qui part dans les champs, là où ils ont cultivé les tomates, ou bien ils vont l'appliquer aussi pour les concombres, ils vont l'appliquer pour les fraises, ils vont l'appliquer vraiment dans tous les domaines. Et donc, cette machine-là, vous voyez, elle a une caméra ici. Cette caméra va détecter les tomates qui sont mûres, qui sont utiles à enlever. Et comme ça, évidemment, comme ça, ça permet d'éviter de, en quelque sorte, ce qu'on appelle, si on prend une tomate qui n'est pas bien, qui n'est pas mûre, etc., on va la jeter. Donc, on essaie d'éviter les pertes, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment, c'est une machine qui va nous permettre d'être très, très efficace. En plus de ça, cette machine, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est que vous la faites tourner tout le temps que vous avez planté, par exemple, les carottes. Cette machine aussi, elle va détecter si la plantation des carottes, elle manque d'eau ou bien elle manque d'engrais ou bien elle manque quelque chose. Donc, c'est pratiquement vraiment quelque chose de très, très sophistiqué. Et si vous voyez dans cette machine-là, elle a beaucoup de bases de données qui lui permettent de faire cette activité. En quelque sorte, c'est avec l'intelligence artificielle qu'elle marche. Donc, ça va être vraiment un modèle qui va éliminer beaucoup de pertes, mais aussi qui va augmenter la productivité dans l'agriculture. Et comme je vous ai dit, elle va s'appliquer pratiquement à beaucoup de cas. Ce n'est pas seulement les pommes de terre, pardon, ce n'est pas seulement les tomates, mais aussi pour toute l'agriculture. Eh bien, c'est une entreprise qui est issue de l'université. Donc, c'est l'université de Plymouth qui a eu cette conception, qui l'ont développée et qui ont fait une sorte de, on l'appelle spin-off, qui l'ont fait sortir de l'université pour être une entreprise individuelle, pour être une entreprise pratiquement qui va avoir des profits, etc. Donc, c'est une entreprise qui fait déjà, qui travaille déjà, mais la caractéristique de cette entreprise, évidemment qu'on peut appeler start-up, c'est une entreprise qui est de technologie, de haute technologie. Donc, on ne peut pas dire que si vous faites par exemple un commerce, ce n'est pas à vendre un épicier ou quelque chose comme ça, on ne peut pas dire vraiment que c'est une start-up. La qualité, la caractéristique fondamentale de la start-up, c'est que c'est une entreprise qui va, en quelque sorte, si je peux dire le mot, chambouler les idées qu'on avait avant. Donc, c'est quelque chose qui va, en quelque sorte, changer la manière dans laquelle on travaille, la manière dont on produit des choses, etc. Donc, la deuxième caractéristique d'une start-up, c'est que c'est vraiment une petite entreprise, ce n'est pas la grande. Donc, quand elle arrive à être grande, comme on va dire après, on va le développer après, ça devient une compagnie normale. Mais la troisième caractéristique qui est fondamentale dans cette start-up, c'est vraiment le fait que ces start-up, donc je vais essayer d'écrire aussi ce que j'utilise en classe et que j'ai aussi une page de Word et puis j'écris un petit peu mes explications. Donc, start-up, les caractéristiques, donc, caractéristiques des start-up, c'est en premier lieu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas existé, quelque chose qui va changer la manière dans laquelle on produit les choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est copié de quelqu'un d'autre ou bien d'autre, c'est pour ça que j'ai dit du nouveau, mais là, elle change la manière dans laquelle on produit les choses. Et la troisième chose, elles sont petites, donc l'entre-la start-up, elle est petite. Et aussi, donc, elle a, en quelque sorte, elle est risquée. Donc, du fait qu'elle est risquée, le risque, il vient de deux sources. La première, c'est l'asymétrie, l'asymétrie d'information, c'est-à-dire le fait que, du fait qu'elle est petite, moi, en tant qu'investisseur, soit disant, je suis un ange qui va investir dans cette entreprise, en tant qu'investisseur externe, je ne connais pas, je ne vais pas connaître toutes les, je n'aurai pas toutes les informations de cette entreprise. Donc, je vais prendre un peu plus de risque en investissant dans cette entreprise. Et on va voir comment est-ce que ce risque va se matérialiser dans ces entreprises-là. La deuxième caractéristique, c'est le coût d'agence. En quelque sorte, ces entreprises-là, elles ont la caractéristique que leur coût d'agence est limité. En quelque sorte, on peut dire faible. Monsieur le start. L'asymétrie d'informations est élevée. Par contre, le coût d'agence, il est faible. Ça va, oui? Oui, très bien. Comme vous nous avez invité à poser la question quand vous évoquez le volet, donc là, j'en profite pour poser une question qui m'a été transmise par notre chère collègue, Sniou. Alors, sa question, elle est vraiment dans le contexte. Donc, elle vous dit comment une start-up peut-elle augmenter ses chances lors du processus de sélection et se démarquer. Là, vous êtes en train de nous citer les caractéristiques d'une start-up. Et donc là, selon vous, quelles sont vraiment les caractéristiques qui peuvent vraiment, comment elles puissent augmenter ses chances pour être sélectionnées et se démarquer des autres entreprises? J'ai écrit quelques questions en bas, mais OK. Donc, la première, c'est vraiment d'essayer de faire une bonne présentation. Et je vais encore parler un peu plus après, quand on arrivera au tableur que je vais présenter. Donc, la présentation, elle est très, très importante. C'est-à-dire, quand vous allez faire, quand vous allez présenter votre entreprise, vous allez essayer de discuter avec ces gens-là, comme par exemple les anges, les 24 listes, au sens où on dit en Angleterre ici, c'est « you are the beggar, not the chooser ». Donc, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, vous êtes en quelque sorte en train de béguer pour de l'argent. Donc, ça veut dire que vous allez présenter votre entreprise d'une manière vraiment adéquate, sans tricher, évidemment. Vous n'allez pas faire de… vous n'avez pas en quelque sorte mentir. Il faut tout dire la vérité. Mais en même temps, il faut présenter l'entreprise d'une manière est-ce qu'elle va attirer l'attention de l'investisseur ? Comment est-ce que vous allez faire pour attirer cette présentation ? C'est d'essayer d'expliquer les risques potentiels de la startup. Donc, c'est-à-dire, vous allez dire comme quoi ma startup, elle est comme ça, elle est comme ça, mais en même temps, vous expliquez le risque. Donc, l'élément de risque-là, il est très, très important. Tout ça, vous le faites pour minimiser, donc augmenter les chiffres pour être sélectionné, essayer de, en quelque sorte, minimiser l'asymétrie, l'asymétrie d'informations. C'est-à-dire, essayer, en quelque sorte, de donner plus d'informations, essayer d'être franche, essayer d'être, en quelque sorte, comment dire, le mot, l'asymétrie, l'asymétrie, essayer en quelque sorte, de divider plus d'informations, essayer d'être, en quelque sorte, oh, j'ai oublié le mot, ce n'est pas un problème, je vais essayer d'y mettre. Honnête, peut-être. Honnête et transparent. Transparent, voilà. Il y a aussi notre collègue, qui a envie de poser une autre question dans le contexte. Allez-y. Donc, la transparence, elle est très, très importante. Donc, essayez de présenter votre entreprise, d'une manière où, vraiment, il n'y a pas de, on dit le gap, entre l'investisseur et nous. Essayez, on ne peut pas dire, on ne peut pas donner toutes les informations, parce qu'évidemment, c'est stratégique, si on a un produit qui n'est pas encore sur le marché. Cette entreprise-là, que je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple, elle est déjà opérationnelle. Elle est déjà, elle travaille, donc elle a été essayée, etc. Mais quand ils ont eu les fonds, d'ailleurs ici, ils ont obtenu des fonds du gouvernement. Donc, le gouvernement qui a investi dans cette entreprise au début avec l'université. Donc, parce qu'ils savent comme quoi l'université, c'est plus approprié, ils ont confiance, etc. Donc, c'est un moyen, en quelque sorte, de réduire cette informe, cette asymétrie d'informations. Mais pour les autres entreprises, là où vous ne sortez pas, par exemple, de l'entreprise, vous êtes juste tout seul, etc. C'est là où vous allez essayer de présenter votre entreprise d'une manière à ce que vous minimisez les coûts-là de l'asymétrie d'informations. Sir, may I ask a question? Certainly. Maintenant, je vais changer en anglais. Can we consider that start-ups are a result of the adoption of self-governing of common resources model Ostrom by firms? So, the context will be more clear. So, when we say Ostrom model, so here, the aim will be the efficiency of the firm. So, we take everything. So, here, when we say asymétrie d'informations, c'est Williamson qui a pris en considération Akerloff et tout ça, donc, pour se situer, pour être mieux positionné. Donc, that's it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Merci bien pour votre question. Ici, j'essaie vraiment de minimiser parce qu'il y a beaucoup d'études en économie qui sont faites sur cette asymétrie d'informations. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on minimise cette information entre l'investisseur et l'entrepreneur? Donc, il y a beaucoup de moyens. L'idéal ici, c'est d'utiliser tous les moyens en quelque sorte pour la minimiser, c'est-à-dire pour donner de l'information. Je vais encore en parler un peu plus parce que c'est pas seulement ça. Par exemple, il y aura de l'ange quand il va vous donner de l'argent, il ne va pas juste vous donner de l'argent et puis il va aller au Bahamas ou bien n'importe, à Zeralda pour passer ses vacances. Non, il va être dans votre entreprise. Il sera comme directeur dans votre entreprise. Donc, ça veut dire que ils vont participer et je vais dire encore après, c'est que l'apport de ces anges ou de ces venture capitalists, ce n'est pas seulement de l'argent, ils vont vous apporter aussi des conseils, ils vont vous apporter des contacts, etc., qui sont très, très importants. Mais on va y revenir sur ça. Et ici, j'essaie juste de présenter en quelque sorte les deux, qu'est-ce qu'on appelle une start-up. Donc, une start-up, c'est une petite entreprise qui a produit, qui est en train de réfléchir, à produire un produit qui est nouveau, qui va changer la méthode dans laquelle on va travailler, la méthode dans laquelle on va penser, etc. Donc, ce n'est pas juste une entreprise qui est… Donc, ça veut dire que c'est une entreprise, comme j'ai dit ici, risquée. L'autre caractéristique, ça veut dire que c'est une entreprise qui a une croissance. Il y a le potentiel. Donc, ce n'est pas une entreprise sur laquelle vous… qui va juste être, par exemple, je vous ai donné l'exemple d'une épicerie. On va dire, une épicerie, est-ce qu'elle a vraiment une croissance ? C'est quelque chose que n'importe quelle personne pourra faire. D'ailleurs, vous ouvrez une épicerie dans un petit local comme ça et tout d'un coup, vous aurez un autre à côté. Il va vous faire la concurrence et puis quelqu'un, l'un de vous va disparaître. Non, on ne fait pas ça. C'est une start-up, c'est vraiment quelque chose de stratégique. C'est quelque chose, une petite entreprise qui a une très forte croissance et par définition, c'est du fait qu'elle a une croissance, par définition, cette entreprise, elle va être risquée. Et là, le problème de risque, c'est ça qu'on va essayer de discuter encore plus quand on va faire l'évaluation de ces entreprises. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer ce risque ? Comment dire ? OK ? Donc, on va y arriver dans une minute, dans quelques minutes. Donc, c'est juste pour vous dire, pour un petit peu essayer de positionner ce qu'on va discuter, c'est vraiment se focaliser sur la levée des fonds en capitaux propres par les start-up, par les entreprises qui ont une très forte croissance et qui ont beaucoup de, par définition, qui ont beaucoup de risques. Et là, où il y a des potentiels d'asymétrie d'informations qui sont relativement larges. OK ? Donc, comment on peut caractériser ces entreprises ? Vous voyez ici, c'est le chiffre que j'ai, les derniers chiffres que j'ai en Angleterre. Donc, en Angleterre, il y a 5,668,000 entreprises. Là, c'est en milliers. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 6 millions d'entreprises. vous voyez que 4 millions de 278,000 entreprises en Angleterre n'ont aucun employé. Ça veut dire qu'il n'y a que l'entrepreneur qui l'a créé. Et dans ces 4 millions de 278,000, il y en a beaucoup qui sont de ces start-up. Parce qu'une start-up, du fait qu'elle ne génère pas de profit, donc je vais aussi rajouter ici peut-être en parlant, donc il y a une forte croissance, elle est petite, il y a aussi le fait qu'elle n'est pas profitable, pas de profit. Donc, elle fait des pertes. Donc, ce sont des entreprises qui font des pertes parce qu'elles n'ont pas la possibilité, elles ne travaillent pas encore, elles ne vendent pas de produits, etc. Donc, elles sont en train de réfléchir sur ces produits. Donc, comme je vous ai dit, si on prend par exemple le cas de ces entreprises-là, donc parmi les 4 millions de 178,000, il y en a beaucoup qui sont des start-up. Et là, donc, par rapport au total, au nombre total d'entreprises en Angleterre, elles représentent 75% d'entreprises. Donc, vous voyez, donc, si vous essayez d'évaluer, de voir toutes les entreprises en Angleterre, 75% d'entre elles, elles sont pratiquement sans employés, elles sont juste l'entrepreneur qui a créé cette entreprise, qui travaille lui-même comme étant le directeur général, comme étant le directeur financier, comme étant l'employé, etc. Donc, il n'y a aucun employé. Et là, il y a aussi certains de ces start-up qui sont dans cette catégorie-là qu'on appelle les micro-entreprises, qui ont jusqu'à neuf employés. Donc là, j'ai inclus aussi les 4 millions, les 4,3 millions ici. Donc, il y a 5,4 millions qui sont des micro-entreprises et qui ont seulement entre zéro et neuf employés. Donc là, vous voyez qu'elles représentent 96% des entreprises en Angleterre. Mais les autres, je ne vais pas en parler, enfin, il y en a les petites, les moyennes et puis les grandes entreprises sont souvent des entreprises qui sont cotées sur le marché ou bien qui sont toujours privées. Donc, si je reviens un petit peu juste aux statistiques ici rapidement, ces micro-entreprises qui représentent 96%, elles emploient 33% des employés en Angleterre. Par contre, ces grandes entreprises qui sont seulement de 8 000, elles emploient 40%. Donc, vous voyez en temps en proportion, les grandes entreprises qui ont plus de 250 employés, elles sont vraiment 0,001%, donc, vraiment une toute petite proportion, mais du point de vue emploi, elles emploient 40%, donc, elles sont aussi très, très importantes. Et du point de vue des ventes, les micro-entreprises, elles s'accaparent 21% des ventes totales de 3 milliards de trillions, 3 points, 8 trillions de ventes en Angleterre, donc 21%, alors que les grandes entreprises, elles ont 48%. Donc, ce que je vais discuter ici, c'est vraiment les micro-entreprises, enfin, qui ont la grande majorité d'entre elles, elles n'ont pas d'employés, elles ont 0 employés. Donc, si vous faites la différence entre 5 millions 416 et 4 millions 278, vous allez trouver les entreprises qui ont entre 1 et 9 employés. Donc, c'est là le grand problème, c'est surtout ces entreprises-là qui sont très risquées, qui peuvent partir en faillite à n'importe quel moment, qui sont vraiment, qui ont un besoin énorme de financement, mais il y a un grand risque. Et donc, comment ramener les investisseurs qui veulent prendre ce risque pour investir dans ces entreprises? OK? Donc, encore une fois, si vous avez des questions, essayez de les poser à n'importe quel moment. Je fais juste une sorte d'introduction ici. Oui, si vous pouvez? Oui, 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 si vous avez plus de temps, on aurait discuté quelles sont les différentes formes d'entreprise. Par exemple, vous avez, ce qu'on appelle ici, quand il y a zéro employé, ça veut dire qu'on l'appelle « sole proprietorship ». Ça veut dire que c'est une seule personne qui détient tous les capitals, qui a ramené le capital dans l'entreprise et qui prend beaucoup de risques, qui, mais en même temps, le grand avantage, c'est que vous n'avez pas ce conflit que vous avez mentionné. C'est-à-dire, ce conflit que vous avez mentionné, là où il y a une sorte de dispute entre les partenaires, c'est quand on a d'autres personnes qui ont le capital dans l'entreprise. Donc, comme le partnership, par exemple, là où il y a plus d'un qui détient les capitaux de l'entreprise, il y a aussi le conflit entre combien est-ce qu'ils vont travailler, combien est-ce qu'ils vont diviser, comment est-ce qu'ils vont diviser le profit et aussi s'il y a une faillite qui est le plus responsable dans cette entreprise. Donc, en général, ce sont les problèmes, enfin, les facteurs que vous allez mentionner quand vous créez votre entreprise. Donc, si vous la créez juste pour vous-même sans le property ship, il n'y aura pas de problème. Vous mettez n'importe, tout ce que vous voulez, l'essentiel que ce soit accepté par le gouvernement, le régulateur, le gouvernement. mais si vous avez une entreprise qui est créée comme partnership, c'est là où vous devez vraiment passer beaucoup de temps, par exemple, avec les gens qui font le droit, les avocats, pour définir toutes ces questions-là, toutes ces problématiques potentielles. Donc, comme je vous ai dit, comment distribuer le profit, comment est-ce qu'on peut, l'un des partenaires va vendre des actions, comment est-ce qu'il y a une faillite qui est le partenaire qui aura plus de risques, OK? OK. Thank you, sir. No problem. No way. My pleasure. Donc là, je vous donne un petit peu l'idée sur quelles sont les sources de financement que l'on va utiliser pour ces entreprises-là qu'on vient de définir. surtout, on va se focaliser sur les startups, les petites entreprises, etc. Mais ça, c'est général parce que même les grandes entreprises, elles peuvent l'utiliser. En général, on a deux sources de financement potentielles. Le premier, c'est la dette. Donc, la dette, elle peut venir à plus, elle a beaucoup de, elle peut venir sur différentes formes. Donc, par exemple, on peut avoir la dette de la banque. Donc, on part juste dans la banque et puis on va élever, on va lever la dette, on va demander qu'ils nous empruntent un peu d'argent, vous savez, ou bien on va émettre sur le marché commercial paper. Le commercial paper, il est un peu spécifique au sens où la dénomination de commercial paper, elle est très, très élevée. Donc, en moyenne, c'est un million de livres ou un million de dollars. Et aussi, l'autre caractéristique de commercial paper, c'est que c'est souvent à court terme. Donc, si vous avez besoin d'un financement vraiment à court terme pendant un mois en quelque sorte, en moyenne, c'est à peu près une année. Donc, commercial paper, ce n'est pas plus d'une année, donc moins d'une année. Donc, si vous avez besoin d'un grand financement pendant, soit disant, six mois ou quelque chose comme ça, vous pouvez émettre un commercial paper. je connais un cas où Citigroup a mis commercial paper sur le marché pendant, je pense, 24 heures parce qu'ils ont besoin, c'est une grande banque, il y a quelqu'un, ce n'est pas moi, évidemment, qui n'est pas, quelqu'un qui est venu et qui a retiré beaucoup d'argent, je pense, 100 millions de dollars, juste comme ça, et puis, donc, ils ont un déficit de ça dans la banque de 100 millions de dollars et ils devaient le combler en émettant commercial paper sur le marché, il y a des institutions qui l'ont acheté, 24 heures après, ils ont retourné l'argent. Donc, ça peut venir vraiment des heures ou bien jusqu'à une année. Il y a la troisième possibilité, c'est de démettre les corporate bonds, donc corporate bonds, ce sont des dettes qui sont émises sur le marché qui sont traded, qui sont vendues et achetées sur le marché, donc, elles sont publiques en quelque sorte. Par contre, la banque d'aide, c'est privé, donc la banque, la dette que vous avez de la banque, c'est juste entre vous et la banque. Par contre, corporate bonds, c'est public, elles peuvent être émises, les gens peuvent les acheter et les vendre, etc. Il y a aussi l'ISIS, c'est quand vous louez un équipement ou quand vous louez un local, etc. Mais au lieu d'emprunter de l'argent pour acheter ce local, la banque va vous l'acheter et puis, elle va vous louer ce local et vous payez des loyers chaque mois, etc. Donc, ça, c'est la dette du point de vue capital propre, du point de vue des actions. donc, vous avez ce que le capital que l'entrepreneur a ramené dans son entreprise, vous avez l'argent qui est pris, enfin, des actions qui sont achetées par les venture capitalistes ou bien des anges, vous avez des common shares, des common stocks, ce sont les actions qui sont vendues sur le marché et des fois, des entreprises, elles émettent des options. Warrants, ce sont des options que l'entreprise pourra donner à ses actionnaires pour souscrire à d'autres actions dans le futur, donc, pour avoir une sorte de, comment dire, de priorité. Si l'entreprise émettent des actions, l'actionnaire-là, il aura la priorité en ayant ces options. On les appelle Warrants parce que ce sont des options qui sont émises par l'entreprise alors que les autres options, ce sont les options qui sont émises par les traders ou les brokers sur le marché qui sont différentes. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est les caractéristiques qui les différencient. En tant que dette, vous avez l'intérêt que vous allez recevoir, il est fixe, donc, il n'est pas fonction de votre profitabilité. Donc, l'entreprise, elle paye toujours les intérêts qui est le taux d'intérêt multiplié par le montant de la dette. Ces intérêts-là, ils sont déductibles de la taxe. Donc, si on a encore plus de temps, je vais vous démontrer ça, que ça a créé une valeur, mais juste, peut-être vous l'avez fait dans votre cours, c'est que quand on se finance avec la dette, la dette, elle a un grand avantage parce qu'elle permet la déduction des taxes. Donc, on paye les intérêts avant de payer les impôts. Donc, ça veut dire que c'est comme si une partie de ces intérêts-là est payée par le gouvernement en quelque sorte. C'est parce que vous la déduisez des taxes. Donc, les intérêts que vous payez sur la dette, c'est comme les frais d'employés, les frais de vos employés, les frais des matières premières, etc., qui sont toutes déduites des taxes. Donc, essayez de ne pas me poser la question pourquoi ce système parce que c'est quelque chose qui est pratiquement qu'on ne peut pas expliquer. C'était juste une sorte de tradition qu'on a que les intérêts sont déduits des impôts. Mais c'est toujours un débat pourquoi ils sont déduits des impôts, etc. Les gens ne comprennent pas. Donc, aussi, la troisième caractéristique, c'est que si l'entreprise est en faillite, les banques, elles ont la priorité, les dettes, les détendeurs de dettes, ils ont la priorité sur les détenteurs d'actions. Et ils ont aussi, les dettes, elles sont souvent une maturité qui est fixée. C'est-à-dire, je vais emprunter pendant dix ans et c'est pendant dix ans-là qu'après dix ans, je vais retourner l'argent de cette dette. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à l'infini. Et aussi, notre caractéristique de la dette, c'est que si j'emprunte de l'argent de la banque, la banque ne va pas déléguer quelqu'un qui va être dans mon conseil de direction. Donc, en quelque sorte, la banque, les détenteurs de dettes, ils n'ont pas le droit de contrôler les gestionnaires. La raison, c'est que c'est parce qu'ils sont déjà garantis par la loi. Si l'entreprise est en faillite, l'entreprise doit leur payer et les intérêts. Si l'entreprise ne leur paye pas les intérêts, à ce moment-là, l'entreprise, elle pourra, les détenteurs de dettes, ils pourront demander à ce que cette entreprise soit en faillite. Alors que les actionnaires ici, ils n'ont pas cette caractéristique. Je ne vais répondre. Je pense qu'il y a deux mains qui sont levées. Je vais répondre dans deux minutes. Je vais juste terminer ces caractéristiques ici et je vais répondre. Donc, les actions, elles sont pratiquement totalement le revers des dettes. Donc, les actions, elles ont le résidu du claim. C'est tout ce qui reste après. Quand on a payé les intérêts, on a payé les impôts, tout ce qui reste appartient aux dividendes qu'on paye aux actionnaires, ne sont pas déduites des taxes. On les paye après avoir payé les impôts. Si l'entreprise est en faillite, les actionnaires, ils sont les derniers à être payés. Les actions aussi, elles sont à l'infini. On ne va pas juste les émettre pendant six mois ou un an ou une dizaine d'années. Quand on émet les actions, elles sont là pour toute la vie de l'entreprise. Finalement, les actionnaires, ils ont la possibilité de contrôler le gestionnaire à travers le conseil de direction et à travers l'Annual General Meeting, à travers l'Assemblée Générale des actionnaires. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre ces deux caractéristiques-là qui sont très, très importantes. On ne peut pas… Il faut distinguer entre les dettes et les actions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler trop sur les dettes, on ne va pas les secours et les actions. Juste une minute pour expliquer ça, les hybrid securities. Hybrid securities, ce sont des… en quelque sorte des sources de financement qui ont des caractéristiques de la dette et des caractéristiques des actions. Donc, par exemple, si vous émettez les dettes qui sont convertibles, aujourd'hui, ils sont des dettes, mais quand elles seront… quand elles ont atteint leur maturité, par exemple, dans cinq ans, ils vont… vous avez le choix entre les payer cash ou bien les payer sous forme d'action. Donc, ça veut dire s'il y a cette possibilité de convertir la dette en action, donc à ce moment-là, aujourd'hui, c'est une dette, mais demain, elle sera une action. Donc, le problème-là, est-ce qu'on va les traiter comme dette ou bien on va les traiter comme action? Il y a beaucoup d'études encore qui sont faites sur ça, mais en général, c'est une question qui est posée souvent sur ces convertibles. On va essayer de… Exemple… Ça, allez-y. I'm sorry. An example of hybrid securities, please, if it is possible. OK. OK. On va prendre la question de Rahma en même temps. Rahma, Merniz. Vous avez levé la main? Oui, Rahma, Merniz. C'est à vous de poser votre question. Elle n'est pas rédigée. Rahma, Merniz. Est-ce que vous nous entendez? Vous avez levé la main et donc, on vous demande de poser votre question, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas grave. On va y revenir. Il n'y a pas de problème. OK. Il a répondu. Donc, pour elle, elle a posé une question à laquelle vous avez déjà répondu. Ah, OK. Donc, il y a l'enquête. Vous avez répondu concernant les hybrid securities? Ah, OK. Donc, c'est hybrid securities. OK. OK. Je ne sais pas exactement comment on les appelle en France. C'est des financements hybrides, peut-être, ou quelque chose comme ça. OK. Donc, supposez que vous allez émettre une dette qui a les caractéristiques suivantes. 8% bonds 20, 20, 20, par exemple, 20, 25, par exemple, à 3 millions de dinars. OK. Cette dette-là, 8% de la dette qu'on appelle bonds, ici, que vous allez émettre sur le marché, ou bien c'est une dette que vous allez avoir de la banque. Ça veut dire que vous allez payer cet intérêt-là de 8% chaque année. 8% multiplié par 3 millions va vous donner les intérêts qui va vous donner les intérêts que vous allez payer chaque année. et cette dette-là, elle sera la maturité en 2025. Donc, là, c'est clair, on va mettre directement ces 3 millions-là dans le compte de dette de l'entreprise. Donc, si on a, j'ai essayé de mettre ici un bilan. Donc, vous avez, par exemple, ici, vous avez votre actif et ici, vous avez comment est-ce que c'est financé cet actif. Soit disant, on a les actions de 600 et les dettes de 400. Donc, soit disant, parmi les 400-là, j'ai deux, en quelque sorte, deux types de dettes qui vont me donner les 400. La première, c'est les dettes qui sont normales. dette normale. Donc, ça veut dire que j'ai à peu près ici, je peux mettre cette dette normale qui est de, je vais mettre, par exemple, de 250. Et puis, j'ai une autre dette. La dette normale de 250 et j'ai une autre dette, la dette convertible. Donc, la dette convertible. Donc, c'est une dette que je vais convertir en action dans le futur. Ça veut dire dans quelques années, je vais essayer. Donc, cette dette normale, soit disant, c'est ce que je vous ai dit comme exemple. Par exemple, 8% 20-25. Donc, 8% la dette 20-25. Ça veut dire que maintenant, cette dette, elle a 8% d'intérêt et je vais la payer en 2025. Par contre, cette dette convertible, elle aura, par exemple, quelque chose comme 10% de dette et qui sera payée en 2000, soit disant, en 2022. la question qui va se poser ici, c'est que comment est-ce que je vais calculer mon levier? Est-ce qu'il est égal à 400? donc, je vais l'écrire jusqu'à 400 divisé par 1000 qui va me donner 40% OK? Ou bien, est-ce que je vais le calculer comme étant 250 divisé par 1000? Ça veut dire 25% OK? ça, c'est une grande question qui se pose non seulement pour l'entreprise mais aussi pour les credit rating agencies, les agences qui font le credit rating pour cette entreprise-là. Donc, si je mets 40%, si je calcule mon levier comme étant les dettes totales de l'entreprise de 400, je le divise par 1000, ça va me donner 40%, ça veut dire que mon entreprise elle sera plus risquée. Donc, ça veut dire que si je veux émettre d'autres obligations, le coût d'intérêt, enfin, les intérêts que je vais payer seront encore plus élevés parce que les crédits des agences de ces agences-là vont dire que vous êtes trop risqués, on va descendre votre cotation. Au lieu d'être, par exemple, 2A, ça va être seulement 1A ou bien 3B ou bien 2B, etc. Vous savez, j'espère que vous avez, vous savez comment on classifie les dettes, le risque des dettes, c'est en faisant cette notation, en obtenant cette notation. Mais par contre, si on a seulement 25%, peut-être notre cotation sera peut-être à 2A ou bien à 3A si c'est possible. donc ça veut dire qu'on va emprunter de l'argent à un coût relativement moindre. Donc, la dispute, ce sera entre le directeur financier de l'entreprise et ces agences-là de notation, les agences de Credit Agency, Credit Rating Agency. le directeur financier va dire comme quoi cette dette convertible, elle n'est pas d'une dette. Pourquoi ? Parce que demain, en 2022, ça veut dire dans deux ans, je vais, mes actionnaires, non, pas les actionnaires, les détendeurs de cette dette qui est convertible peuvent la convertir en actions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 150-là, elles ne sont que temporairement comme dettes. En 2022, elles vont devenir comme des actions. Donc, pourquoi est-ce que je ne vais pas les traiter aujourd'hui, dès aujourd'hui, 2020, comme actions ? OK ? Les 250-là, la dette normale, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de problème. Donc, elle est toujours la dette en 2025, on va la payer, on va payer les 250 000 ou 250 millions ou quelque chose comme vous voulez, comme du cash qu'on va payer au détenteur de dette. Mais pas les 150. Les 150, il y a deux possibilités. Une, qu'on va les payer en cash, l'autre, qu'on va les payer en actions. Ça veut dire que si ces 150, elles vont être transférées en actions, ça veut dire qu'il y a qu'il y a une possibilité de ne pas les traiter aujourd'hui comme dette. Elles sont des actions. Donc, c'est là le débat entre le directeur financier des entreprises qui émettent ces dettes convertibles et les agences de notation. La manière dans laquelle on pourra résoudre ce problème, c'est de faire ceci. On regarde le prix, le prix de l'action sur le marché, le marché de la bourse. Donc, soit disant sur le marché de la bourse, le prix, il est de 100. C'est juste comme un exemple. On le compare à le prix, on l'appelle ici exercise price. Je vais l'écrire exercise price. c'est le prix à laquelle on va convertir les 150 de la dette en action. Donc, quand on va émettre cette dette qui est convertible, on va produire un prospectus et dans ce prospectus-là, on va indiquer clairement à quel prix on va convertir cette dette de 150 en action. C'est une obligation parce que sinon, vous ne pouvez pas vendre cette dette convertible. Donc, à ce moment-là, on va comparer le prix de l'action au prix sur le marché, le prix, pardon, le prix de l'exercice price au prix de l'action sur le marché. Si l'exercice price, il est de 150, ça veut dire que vous n'allez pas transformer votre dette qui est de 150 ici, enfin, je vais changer le chiffre ici, soit disant de 110. OK. La dette qui est évaluée sur le marché à 110 quant à des actions qui sont évaluées seulement à 100. Vous n'allez pas le faire. Donc, à ce moment, vous l'avez demandé cash, vous allez demander, il n'y aura pas de conversion en action, ça veut dire que la dette convertible sera traitée comme dette. Donc, à ce moment-là, le levier sera de 40%. OK. Donc, à ce moment-là, si on a ce cas-là où la valeur de l'action sur le marché est en quelque sorte inférieure à exercise price, à ce moment-là, le levier sera de 40%. Donc, à ce moment-là, on va considérer cette dette de 150 comme étant une dette, pas une action. Mais par contre, si le prix, si exercise il est de, par exemple, de 60, donc à ce moment-là, on va considérer comme étant des actions, donc l'action, la dette va se convertir. convertir. Parce que vous allez convertir une dette qui a une valeur de 60 contre une action qui a une valeur de 100. Donc, à ce moment-là, la plupart de ces détenteurs de dette qui sont convertibles vont convertir leur dette en action et à ce moment-là, le levier, vous pouvez dire que le levier, il est de 25%. OK ? Dans ce cas-là, donc dans la dette qui est convertible, quand on regarde la dette qui est convertible, on essaie, on ne peut pas résoudre directement ce problème-là. est-ce que c'est vraiment une dette ou bien c'est une action. Donc, on doit faire une étude, on doit regarder quel est le prix sur le marché à la bourse, sur la bourse du prix de l'action et on va le comparer au prix du exercise price de cette dette. OK. Hassan, Abdelrahim, Chalabi, vous avez une question ? Vous avez une question ? Allô ? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais savoir par rapport au coût d'endettement ou le coût de financement par rapport à la dette et la dette maisonine ou la dette de prix. Donc, quelle est la plus coûteuse par rapport au financement ? La prime de risque ? Non, le financement de la dette. c'est ça. Donc, vous avez une question de l'action ? Pas de l'action. Comment ? La prime de risque de la dette ou de l'action ? Je voudrais savoir si c'est par rapport au coût de financement. Est-ce que la dette classique coûteuse est la dette hybride ? Le financement hybride ou c'est le contraire ? En général, la dette hybride est un coût de financement plus élevé. Donc, en question, le coût du capital de la dette convertible est le plus élevé. C'est pour ça que j'ai mis ici 10 % et 8 % ici. Donc, 8 % dans la dette normale et 10 % pour la dette hybride. Donc, la différence entre eux, c'est juste le coût de cette option en quelque sorte. C'est comment dire ? C'est que vous prenez plus de risques parce que si la dette là est en général cette dette convertible, c'est une dette qui a moins de priorité. C'est-à-dire elle est moins élevée du point de vue priorité. Donc, ça veut dire que aussi vous avez cette option de convertibilité qui fait en sorte que son coût de capital est un peu plus élevé que l'autre dette, la dette normale qui n'a pas de convertibilité. OK ? Mais quand elle va devenir comme action, elle aura le même coût que l'action. Donc, elle aura le même coût du capital que le coût de l'action de l'entreprise qui est souvent si vous l'avez fait, c'est le CAPM, le CAPL asset price and model. C'est le… J'ai oublié comment on l'appelle en français. C'est le risk free plus beta multiplié par le retour sur le marché moins le risk free. donc les entreprises qui ont plus de dettes elles ont tendance à avoir ce beta-là qui est plus élevé que les autres entreprises qui ne sont pas financées par les dettes. Donc, à ce moment-là, c'est une combinaison entre le risque de la dette normale et de la dette convertie. OK ? J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, yes. Monsieur Chérebi, je crois qu'il a cité à cause de, j'imagine, d'une mauvaise connexion. Il y a aussi Rahman qui, dans le même contexte, pose la question suivante. Est-ce que les dettes convertibles en actions peuvent avoir une relation avec le problème de délution du capital ? Oui, oui, évidemment. C'est-à-dire, si je vois que mon entreprise, si je suis c'est une très bonne question. Si je suis, par exemple, un ange et je regarde le bilan de cette entreprise-là, c'est très, très important de regarder le bilan de l'entreprise que vous allez financer parce que là, vous ne regardez pas seulement l'actif, évidemment, il faut regarder l'actif, que l'entreprise, elle a des actifs fixes, elle travaille, elle a peut-être un working capital, etc. donc elle a certains actifs, mais il faut aussi regarder le passif, le côté passif pour voir effectivement quel est le montant de la dette que l'entreprise a. Donc si l'entreprise déjà, elle a juste ces 400-là de dette et qu'elle a déjà et que l'entrepreneur a ramené soit disant 600 comme actions dans l'entreprise, donc je vais essayer de calculer mon risque ce que je vais prendre dans cette entreprise sur la base de ce que l'entrepreneur a ramené dans l'entreprise, mais aussi cet effet de levier. Donc je vais considérer aussi la probabilité que l'entreprise va être en faillite et si elle est en faillite, je vais perdre mon argent parce que je serai, je vais acheter des actions dans cette entreprise, donc j'aurai moins de sécurité dans l'argent que je vais ramener, il peut facilement être en quelque sorte perdu. Mais donc je vais aussi regarder cette dette et en plus de ça, je vais regarder aussi quelle est la caractéristique de cette dette. Est-ce que c'est une dette normale que l'entreprise va payer et quand elle va la payer ? Si par exemple elle va la payer demain, c'est très risqué. Je vais donner mon argent aujourd'hui et puis mon argent va partir à la banque. Il va payer les dettes. Non, je ne vais pas. Il vaut mieux que la dette soit un peu étalée sur le temps et aussi qu'elle ne soit pas élevée. Et encore plus, si elle a une dette convertible, c'est là où j'aurai encore plus de problèmes parce que ça veut dire que, je vais l'expliquer dans une minute, ça veut dire que si je vais ramener des actions maintenant, il y aura la dilution de ce que j'ai dans cette entreprise. donc il faut que je calcule combien est-ce que je vais perdre de contrôle dans cette entreprise quand cette dette elle sera payée en action. Si elle sera payée en cash, ça veut dire que je vais essayer de voir est-ce que l'entreprise pourra vraiment la payer en cash mais si les détenteurs de cette dette vont convertir la dette en action, je vais faire très attention parce que ça veut dire que je vais perdre le contrôle de mon entreprise. et on va le faire dans une minute, dans quelques minutes on va passer au calcul là on va déterminer comment est-ce que comment est-ce que je vais traiter ce problème. Ok ? Il y a aussi le preference stock, preference shares ce sont des actions de préférence et là les actions de préférence quand vous les aurez vous allez les émettre pour des gens qui sont il y a toujours un grand problème pour ces actions-là c'est-à-dire pourquoi est-ce que les entreprises les émettent à quel prix etc. Donc malheureusement je vois le temps qui est vraiment ça passe très vite donc je vais essayer c'est un plaisir peut-être on va faire un autre tour sur ça Oui, avant que vous passiez à cette deuxième partie donc je crois notre collègue tout petit qui voudrait intervenir Excellent Oui, c'est-à-dire Est-ce que vous m'entendez ? Ah, je me sens mais c'est bon j'ai déjà eu Ah, la réponse d'accord Ma réponse Merci, merci C'est moi C'est moi Je vais poser la question de votre collègue Monsieur Benhafoud qui rentre dans le contexte de ce volet Est-ce que la levée des fonds est le financement le plus adopté pour les startups et est-ce qu'il y a un risque juridique pour le créateur ? Évidemment Oui, oui En fait ça dépend que le risque juridique évidemment pour la première partie c'est ça c'est très très important je vais essayer de répondre avec des exemples vous ne pouvez pas créer vraiment une entreprise sans la levée des fonds c'est vraiment je ne pense pas qu'il y ait des entreprises qui se créent juste comme ça sans la levée des fonds parce que pour différentes raisons la première c'est que vous avez besoin de beaucoup la deuxième chose c'est que comme on dit en finance il ne faut pas mettre tous vos oeufs dans un seul panier ça veut dire que si vous investissez tout ce que vous avez dans l'entreprise ça veut dire que vous prenez un risque énorme donc il vaut mieux ramener quelqu'un d'autre qui va en quelque sorte diviser ce risque avec vous donc il va y avoir le risque qui va être avec donc vous allez vendre certaines actions vous allez ramener de l'argent et que vous allez investir quelque part etc. donc la levée des fonds elle est très très importante pour ces entreprises sauf si vous n'avez pas si vous avez vraiment beaucoup d'argent et que cet argent l'argent que vous allez mettre dans votre entreprise elle constitue vraiment elle constitue par exemple 10% ou 20% de ce que vous avez comme patrimoine à ce moment-là peut-être vous n'avez pas vous pouvez ne pas venir pour faire la levée des fonds mais c'est vraiment rare les entrepreneurs qui ont ces entreprises sont des gens comme vous et moi qui n'ont pas beaucoup vraiment beaucoup d'argent qui prennent beaucoup de risques mais il y a des possibilités d'avoir un retour exceptionnel un grand retour dans le futur oui et une autre question aussi de notre collègue Miu qui m'a rédigé cette troisième question alors pour elle a start-up about to be created can struggle to negotiate with a well established venture capitalist is outsourcing financial management a good solution donc c'est toujours le contexte de la négociation la négociation avec des capitales risqueurs vous pouvez avoir je n'ai pas très très bien compris cette question je ne sais pas que outsourcing financial management c'est peut-être outsourcing cette négociation donc ça veut dire ramener une banque d'affaires qui va être derrière vous qui va vous soutenir etc. qui va vous aider ou bien ramener des consultants mais le problème c'est que c'est très très cher ces gens-là quand vous êtes start-up je vous dis au début c'est vraiment là où vous êtes vraiment ici donc j'ai mis ici le life cycle de l'entreprise donc la vie le cycle de vie de l'entreprise quand vous êtes start-up vous êtes vraiment à ce niveau-là où vous êtes vous ne faites pas beaucoup de profit vous ne vendez pas vous ne vendez pas assez peut-être c'est juste une idée que vous avez etc. vous avez besoin de fonds énormément de fonds mais vous n'avez pas de capacité pour emprunter vous n'avez pas de capacité pour le financement du point de vue interne parce que vous n'avez pas beaucoup de bénéfices en général les vrais start-up ça commence par ici donc là c'est le profit les profits sont toujours négatifs jusqu'à un certain nombre d'années qui vont devenir des positifs par exemple l'entreprise qui est cotée juste derrière la semaine derrière sur le marché qui s'appelle airbnb c'est une entreprise où on peut louer des maisons des appartements etc. jusqu'à présent ils ne font pas de profit je vais parler de je vais parler de de l'entreprise là qui est sur Uber je vais parler dans une minute Uber jusqu'à présent ils ne font pas de profit donc c'est vraiment il y a beaucoup de besoins de financement et là si vous allez dépenser cet argent pour les consultants les banques d'affaires etc. c'est excessivement cher déjà on va voir que la proportion d'argent que ces investisseurs vont vous donner il est vraiment très très limité donc il vaut mieux à mon avis partir vous-même essayer de faire en sorte que vous connaissez bien votre entreprise vous allez adopter ce schéma que je vais vous présenter dans une minute et puis j'espère que ça va réussir donc en quelque sorte c'est là c'est juste le start-up là qui sont dans la période où vous avez besoin de beaucoup beaucoup de fonds vous avez un risque énorme et l'idéal c'est d'attirer les investisseurs pour investir dans votre entreprise après en espérant que vous allez avoir une croissance assez forte vous allez être coté sur le marché sur la bourse etc après vous allez bien travailler vous allez donc je vais vous donner un exemple comme ça d'Amazon par exemple il a commencé lui-même Jeff Bezos il a commencé en ramenant juste 10 000 dollars d'investissement et il a emprunté 44 000 dollars presque une année après sa famille son père et sa mère lui ont donné 245 000 dollars vous voyez ici c'est les gens qui lui font beaucoup de confiance c'est les gens à qui ils ont plus de confiance pour minimiser un peu l'asymétrie d'informations après à peu près 6 mois après il y a eu les anges deux anges qui lui ont investi dans son entreprise 54 000 dollars donc vous voyez en moyenne c'est à peu près 27 000 dollars qui ont investi chacun après il y a eu 20 anges qui ont investi c'est 937 000 dollars donc à peu près 45 000 dollars chacun donc les anges ils ont cette caractéristique d'investir seulement une petite proportion d'argent donc si vous avez beaucoup de fonds il faut aller vers le 20 cap plus donc vous voyez ici 20 cap plus qui est deux fonds ils ont investi 8 000 8 millions de dollars donc ça veut dire que c'est ici c'est vraiment où il y a beaucoup d'argent que vous allez ramener après Amazon est coté sur le marché donc à côté elle est à 18 dollars donc ils ont émis 3 millions d'actions sur le marché ils ont ramené 49 millions de dollars et le premier jour le prix de l'action il a augmenté de 62% à 29 dollars de 18 dollars à 29 dollars donc c'est la même chose que le Airbnb il a été mis à 65 dollars par action et le prix immédiatement dans le premier jour c'est monté à peu près à 120 dollars là on n'a pas le temps de discuter sur les IPO donc c'est peut-être la prochaine fois mais c'est juste pour vous donner une idée comment le processus de financement on ne peut pas juste créer notre entreprise je pense que c'est l'une des questions avant on ne peut pas juste créer une entreprise et la ramener sur le marché directement non il faut passer par ce processus là parce que ce processus là vous diminue l'asymétrie d'informations donc juste en préparant ces notes là le 16 décembre j'ai vu que le prix d'action maintenant de Amazon il est de 3 millions 3 219 dollars par action donc vous voyez de 18 dollars jusqu'à 3 219 on ne peut pas comparer ces 18 dollars parce que l'entreprise elle a eu beaucoup de stocks splits etc sauf que pour vous dire que c'est quelqu'un qui a commencé avec 10 000 dollars et qui a une entreprise et cette entreprise là elle est évaluée maintenant à 1930 milliards de dollars ça fait c'est 1,93 trillium trillium ça veut dire vous rajoutez 3 zéros à 1 million 1 billion 3 zéros à 1 billion en anglais donc vous voyez que c'est une entreprise qui a en quelque sorte donné à ses investisseurs 9 307% de retour sur leur investissement donc c'est une bonne entreprise mais malheureusement pas toutes les entreprises sont comme ça c'est des entreprises qui n'ont qui ne peuvent il y a beaucoup de il y a beaucoup de noms dits ici parce qu'il y a beaucoup de de contacts etc pour progresser de cette manière je vous donne un exemple de l'exemple de l'oubert il a des financements des anges donc vous voyez il y a beaucoup d'anges ici il y a des financements des 24 plus il y a beaucoup d'entre eux mais il y a aussi des financements des fonds des fonds directement et aussi des investissements par les entreprises elles-mêmes comme par exemple Microsoft elle a investi dans l'oubert donc pour attirer tous ces gens-là pour tous ces investisseurs-là l'oubert devait vraiment travailler énormément pour faire la présentation etc ok donc il y a la main de Khadija sceptique élevé vous avez une question yes sir here yes yes sir it's just to to clarify some like so here you are saying that good institutions because you said you said that startups start with zero benefits so you say that good institutions have high transaction costs at the beginning which contradicts efficiency in economy but with the long run but with the long run this cost will be less important in regard with the rate of benefits so here high transaction costs means that there is a good governance a good founding of institution that's it I didn't say that they have I didn't talk really about transaction costs I talked about the risk that they are taking it's the risk the risk which is due to the fact that there is an asymmetry of information the fact that I don't know what's happening in this enterprise so when these investors I will tell you when these angels when they invested in Amazon in December 1999 they they didn't have a lot of information on this enterprise because it was created just in November 1994 it was just one year that this enterprise was created it started by selling books but people are wondering if it really will work is there a market for the books is there now Amazon is really extraordinary because you can buy chocolate you can buy you can buy Amazon so they do everything even they have opened a so you take something it is already comptabilized in the panier when you make your achats so it a huge development enormous but in 1995 the two angels who invested 54 4.000 dollars they don't have this idea they don't know this company they have taken a lot of risk the cost of transaction they are minimized because they are practically privated so you will present your company and the fund that are privated will give you money this are relatively rapid but if you make a if you come you arrive here for the IPO it is there 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 transaction costs are very high malheureusement on can't traiter now because the time really it but the next time if we have the moyens we can discuss just of IPO where I pass with my students two days or just on IPO so it is very large there ok thank you sir so will pass quickly you have a question ok sinon you will pose n import what you have to have to just talk directly so I will pass to this quickly so the reason to increase capital it is the first line to finance mais financer l'investissement qui est profitable, qui veut dire qu'il a une valeur actuelle nette qui est positive. Ça veut dire qu'on ne va pas dépenser de l'argent juste pour aucun retour. Mais il y a aussi ces autres raisons qui… Enfin, je vous ai dit, je ne vais pas m'y étaler, c'est juste… Là, ce qui est important ici, c'est vraiment de regarder ces étapes. Quand vous allez faire la levée des fonds de ces anges, etc., il y a en général quatre étapes. La première, c'est de présenter votre entreprise, c'est vraiment d'essayer d'attirer ces investisseurs au maximum. Comment est-ce que vous allez les attirer ? C'est en premier lieu en définissant quel est votre produit, qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que l'entreprise fait en quelque sorte, parce qu'ils ne peuvent pas vous donner juste de l'argent comme ça et puis ils vont vous humilier encore. Malheureusement, on n'a pas encore trop de temps pour vous donner certains exemples ici. Donc, je vais essayer de passer la première période un peu rapidement. Donc, essayez de présenter bien votre entreprise. Essayez de vous présenter vous-même comme étant le fondateur de cette entreprise parce que les anges, ils vont investir sur vous, pas sur autre chose. Donc, c'est vous, ils vont vous faire confiance. Donc, c'est vous qui, après, vous avez créé le produit. Donc, ils vont investir dans vous pour dire vraiment que vous avez des potentialités pour leur donner le retour qu'ils escomptaient. On va calculer le retour dans une minute. Donc, par exemple, si vous avez ici, pas en Algérie peut-être, mais des gens qui ont une expérience d'avoir ces start-up et qui les ont ramenés sur le marché financier, ce sont des gens qui ont réussi. D'ailleurs, même les anges, ce sont des gens qui ont eux-mêmes réussi dans leur entreprise. Ils ont ramené beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'investissement et ils investissent dans ces start-up pour augmenter un peu leur rentabilité. Et la troisième chose que vous avez dans cette présentation sur laquelle vous allez vous focaliser, c'est ce qu'on appelle Windows of Opportunity. Le marché, que ce soit des anges, des venture capitalistes ou bien le marché financier, il y a des hauts et des bas. Des fois, ils favorisent certains secteurs, des fois, ils les défavorisent. Donc, si vous partez, par exemple, maintenant avec un projet d'investissement dans le pétrole, personne ne va vous donner de l'argent parce que le prix du pétrole, il est vraiment bas. Le pétrole peut être vraiment, il peut être remplacé par autre chose, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'opportunité sur le pétrole. Mais par contre, si vous allez avec une idée que vous avez créée, par exemple, une nouvelle méthode d'attaquer le COVID, cette pandémie, ou bien vous avez une idée sur comment faire quelque chose sur l'informatique, ou bien vous avez une étude sur quelque chose qui est biotechnologie, ou bien quelque chose comme ça, vous avez beaucoup de chance. Donc, essayez de... Ça, le Windows of Opportunity, c'est là où il y a le timing. Quand est-ce que vous allez essayer de voir cet argent, d'ailleurs. Ok ? La question, please go. Sir, here, we are just saying, we are saying, so, we choose the solution for the actual problem. So, we don't... Just... It's actually in the sense that it is a real problem. It's not theoretical. C'est-à-dire, c'est un problème réel qu'on a. Mais aussi, c'est un problème qui est d'actualité. Par exemple, actual en anglais. Actual en anglais, ça veut dire qu'il est différent en français. C'est pas d'actualité. Il faut dire qu'il y a un problème d'actualité. Ah, no, no. Didier... No, I mean... C'est-à-dire... I mean, the problem for... For instance, the problem of a firm, of an organisation, a problem of collective action, it's that defense, what I mean exactly. So we have a firm, and I have a firm that have objectives. Donc là, vous voyez en quelque sorte, c'est vraiment une idée géniale parce qu'elle permet de résoudre beaucoup de problèmes. Donc là, ils ont le financement, c'est avec l'intelligence artificielle, etc., donc ils ont pu avoir le financement relativement facilement. Mais c'est un problème réel, c'est-à-dire pour résoudre ce problème, donc à ce moment-là, tous les agriculteurs vont adopter cette machine, ce robot, qui va leur permettre de dire quand est-ce qu'on va arroser, donc ça leur permet de réduire le coût d'eau, etc. En Algérie, malheureusement, l'eau des fois n'est pas bien gérée, j'ai travaillé par rapport à une entreprise d'eau et on a vu qu'il y a beaucoup de gaspillages d'eau, surtout dans l'agriculture. Et là, avec une machine pareille, ça va vraiment nous réduire énormément cette ressource en eau, qui est une ressource pratiquement qui n'est pas toujours disponible. Ok ? Yes, yes, sir. Pardon, il y a la question, il y a la question de notre participante, Inès Benatia, les séries A, B et C dans la levée de fonds par les startups, donc comment ça fonctionne ? Donc c'est ça l'idée, elle voudrait avoir des informations sur les séries A, B et C. Ok, je vais revenir ici dans une minute. Très bien, et je donne la parole à notre collègue, je m'excuse, on était en même temps sur la chose. Oui, c'est à vous, pardon. Oui, je t'en prie. So here, when you are talking about water and economy in water, here the problem in Algeria is the interfering of the state in business. This is the big problem, so it's a common resource problem, so it's a big ah-ha. That is another issue that we need to deal with. Yes, yes, okay. We don't touch it, we don't have to talk about that. In other countries, the private companies is where there is a marks failure that you have a private companies that will take over. So in other words, sorry, the state will intervene where there is a failure of private companies. In Algeria, unfortunately, it's the other way around. It's when there is a state failure that some companies are coming to overcome that problem, so the relationship is the other way around, unfortunately. Yes, we can talk, we can discuss in Algeria. Yeah, unfortunately, we don't have too much time there. On va essayer de clôturer avec la relation avec l'Algérie, parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi, en plus de notre commentaire de cette-ci, nous avons ici des questions aussi sur l'Algérie, on va essayer de les soulever à la clôture, voilà. Ok, c'est parfait. Est-ce que vous me donnez à peu près 20 minutes? Oui, oui. 20 minutes? Allez-y. Je vais essayer de terminer en 20 minutes, mais là, il y a beaucoup de calculs, donc je vais essayer de les faire un peu rapidement. Ok, donc le grand problème ici, c'est vraiment la deuxième étape. Donc, vous avez convaincu l'Ange d'investir dans votre entreprise. La question maintenant qui va se poser, c'est que combien est-ce que l'Ange va vous donner, va ramener dans cette entreprise comme argent, et au retour, combien est-ce que vous allez donner à cet Ange d'investissement, c'est-à-dire quelle est la proportion des actions, d'ownership, la part dans votre entreprise en tant qu'action. Donc là, on va rentrer un petit peu dans la méthode qu'on appelle VC financing method. VC financing method, c'est, on l'a fait comme ça, donc je vais essayer d'utiliser le tableur. Donc, on est à temps zéro. C'est aujourd'hui qu'on va discuter, donc on va faire, on va commencer notre discussion. C'est à temps zéro. En finance, on ne regarde pas ce qui est passé. Le passé est pratiquement cinq causes. Donc, c'est passé, on ne l'oublie pas totalement, il est toujours utile, mais on ne va pas l'utiliser dans notre évaluation totalement. On regarde le futur, comme ces entreprises-là, les startups, n'ont pas, c'est-à-dire la probabilité qu'elles fassent des profits dans cinq ans, elle est vraiment relativement minable. Il n'y a pas beaucoup de chances que ces entreprises-là font des profits. Donc, on regarde surtout dans cinq ans. En moyenne, dans cinq ans, quel est le profit qu'on va espérer de cette startup dans cinq ans ? Donc, suppose qu'on va espérer ici 8000 dans cinq ans, on va faire des études, on va faire des pronostics, on va faire des estimations, etc. Dans cinq ans, vous savez, en 2025, on va voir que cette entreprise, elle aura un bénéfice net de 8000. 8 millions de dinars, j'essaie juste d'utiliser un chiffre comme ça. OK ? Donc, on va essayer dans cinq ans de calculer la valeur de cette entreprise en 2025. La manière dans laquelle on va essayer de calculer cette valeur, c'est en multipliant ce profit qu'on va escompter de cette entreprise dans cinq ans, multiplié par ce qu'on appelle le P-Ratio, the Price Earnings Ratio. Donc, ça veut dire que c'est le prix sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, là, on peut l'obtenir en utilisant, par exemple, en utilisant le Financial Times. Je peux aller sur le Market Data. Donc, là, ça me donne, dans le Financial Times, ça me donne beaucoup de chiffres ici. Et, par exemple, j'utilise cette table-là. Et cette table va me donner le Price Earnings Ratio de toutes les entreprises qui sont dans différentes activités, dans différents secteurs. Donc, par exemple, si mon entreprise, elle est dans l'oil et le gaz, le pétrole. Donc, j'ai dit avant, on va prendre le chemicals. Soit disant que mon entreprise est dans le chemicals, elle traduit des détergents, etc. Donc, là, moi, comme investisseur, et aussi The Angel, on va regarder le Financial Times, qui va nous donner une certaine idée sur le prix auquel ces entreprises qui sont dans ce secteur-là, elles se vendent. Donc, je vais regarder ici, c'est ce qu'on appelle le P-Ratio. Donc, je vais un peu, attends, je vais descendre ici pour minimiser cette table, parce que je n'arrive souvent pas à la faire. Ok, peut-être ici. Donc, là, c'est… Ok, maintenant, peut-être, je vais la voir dans une minute. Ok, donc ça, ça me donne ce chiffre-là, donc le P-Ratio, c'est le prix, en moyen, c'est le ratio du prix sur le bénéfice net par action de ces entreprises. Par exemple, les entreprises qui sont sur le secteur, par exemple, de l'oil, le pétrole, elles se vendent à un prix sur le bénéfice net de 13,51. Les secteurs dans le chemical que je vous ai donné, je vous ai dit avant, elles se vendent à 29,96. Donc, là, ce chiffre-là me dit quel est le multiple que je vais utiliser pour le profit de l'entreprise que je vais financer aujourd'hui dans 5 ans. En moyen, je vais me dire peut-être, c'est le marché, il a une idée sur le long terme, donc ça veut dire que dans 5 ans, sûrement, le prix sur le bénéfice net sera à peu près de ce ratio. Donc, je vais essayer de prendre le ratio-là du secteur de votre entreprise, de l'entreprise de l'entrepreneur, et puis je vais le multiplier par le bénéfice net que cette entreprise, que je vais espointer de cette entreprise. Donc, les 8 000, là, je vais les obtenir en essayant de faire une analyse financière et en essayant de faire des forecasts dans 5 ans. Le 15, là, je vais essayer de regarder le Financial Times qui va me donner quel est le prix sur le bénéfice net auquel les entreprises actuellement se vendent, à présent se vendent. Donc, j'ai obtenu cette donnée-là. Je vais demander à l'investisseur d'investir dans mon entreprise 5 000. Donc, ça veut dire que c'est le montant dont j'ai besoin pour prendre tous mes investissements. L'investisseur, il va me dire que je vais vous donner ces 5 000, mais en condition que je veux un retour de 60 %. Après, on va faire avec un retour moins. Vous allez voir qu'il y a une sorte de simulation avec ce retour. En général, les anges et les 24 listes, ils demandent toujours un retour très, très élevé parce que c'est le risque de cette entreprise, etc. On va discuter dans une minute. Et c'est supposé que cette entreprise a 2 000 actions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais faire ce calcul. Je vais multiplier les 8 000 par 15 pour obtenir la valeur de l'entreprise en 2025, dans 5 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, mon entreprise sera évaluée à 120 000. Donc, en quelque sorte, si cette entreprise-là est à présent sur le marché, elle va se vendre à un prix sur le bénéfice de 15. Et comme elle a réalisé un bénéfice de 8 000, je vais juste multiplier les 15 par 8 000. Donc, ça veut dire que ça me donne 120 000. Sauf que cette entreprise, elle aura les 8 000 dans 5 ans, pas aujourd'hui. Et le PER, ce sera dans 5 ans, pas aujourd'hui. OK? Donc, je vais multiplier les deux. Je vais obtenir la valeur, on l'appelle Exit Value, or Terminal Value. Donc, Exit Value, c'est quand je vais sortir de cette entreprise. Donc, elle aura 120 000. L'idée maintenant, c'est d'actualiser ces 120 000, OK, à aujourd'hui. Donc, parce que les 120 000, ils seront dans 5 ans. Donc, je vais les actualiser à aujourd'hui avec un coût pondéré de 60 %. Donc, ça veut dire que ça va me donner la valeur actuelle de l'entreprise aujourd'hui de 11 444. Maintenant, si je vais, l'entrepreneur va ramener 5 000 d'investissement, ça veut dire que je vais donner à cet entrepreneur 43,69 % de mes actions. Donc, il va, il ou elle, va détenir à peu près 44 % de mes actions. Donc, il va me rester seulement 56 % pour moi. Donc, il va, il y a 56 %. Donc, je vais diviser les 5 000 là que l'investisseur va ramener. Je vais les diviser sur la valeur de 11 444 et je vais obtenir un coût, une proportion de 44 %. Donc, je vais donner, l'entrepreneur, il va ramener 5 000, moi, je vais lui donner 44 % de mes actions. Donc, ça veut dire que cet entrepreneur-là, il va, la valeur de l'entreprise avant, la valeur de l'entreprise-là avant l'investissement de, du VC ou bien de un jour, sera de 11 444, moins les 5 000 que l'investisseur va mettre dans l'entreprise. Ça veut dire que la valeur sans l'investissement de cet ange, elle ne sera que de 6 444. Je vais dire, pour obtenir le prix auquel je vais vendre ces actions à cet ange, je vais diviser les 6 444 par 2 000 parce que j'ai 2 000 actions. Donc, ça veut dire que ça va me donner un prix de 3,22 de prix d'une action. Donc, si l'investisseur, il va ramener 5 000, je vais diviser ces 5 000-là par 3,22, je vais obtenir le nombre d'actions que je vais vendre à cet entrepreneur, il va me ramener les 5 000 comme argent, 5 000 dinars, enfin 5 millions de dinars ou quelque chose comme ça. Donc, je vais, il va, il ou elle va acheter 1552 actions. Ça veut dire que le nombre total maintenant d'actions, ce sera 3 552. J'ai 2 000 avant, plus les 1 552 que je vais créer, à ce moment-là, ce sera 3 550. Et puis, on va faire la preuve, c'est que ce nouvel entreprise, cet ange va détenir effectivement 43,69 % de mes actions, en divisant le nombre d'actions que l'ange va acheter de 1 552, divisé par 3 552, le nombre total d'actions dans mon entreprise, on va obtenir 43,69 %. Oui, pardon, il y a avec nous, Adel Riach, qui est l'un de nos allumés, qui est de Belgique, qui a tenu à être parmi nous aujourd'hui, donc il a envie de poser sa question. Excellent. Excellent. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Adel. So, I have a question about the green bonds, which is a kind of debt securities, and which is started to be used recently to raise capital in order to support climate-related and environmental projects. So, my question is, do you think that this type of bonds, which is green bonds, can be used as an alternative, can be become as an alternative for the traditional instrument? and if you see, if that kind of bonds, does it really support the efforts of protecting the environment, the reason for which it has been made? Thank you. Okay, that's a very good question, Adel. The question here is really about those startups. Can they really raise bonds? It's impossible. It's very, very difficult for them. So, the green bonds are mainly for mature companies, for all the companies where the investors, first of all, they can raise bonds, because the bonds are very expensive, and so for those startups, they are likely just to go to the bank to raise money, rather than to come and raise money through bonds from the public market. They are too, it's too early for them. They are probably not too much concerned about the environment, because they are very small, they do not really pollute the environment. in general, they haven't started really kind of producing effectively the product, etc. So, for them, really, green bonds is something that is a bit far away. It's very likely that maybe in the future, when they… Sorry, I switched to your English. Ah, may I interfere? Yes, there is. Okay, so, it's just to tell you, really, that green bonds, maybe, for these big companies who pollute, these companies, for example, in the case of oil, etc., so, it's better for them to show how they are serious for the protection of the environment, but at this stage, for the startup, to my opinion, it's a bit delicate because it costs very, 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 very high, because there is a level of risk very, 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 very high for these companies, etc. So, at this moment-là, I think that it's more for these companies who are mature, in some way, mature firms. All right, Khadija. We say that green bonds, it's a bit superior, so, it's a bit superior, so, it's a bit superior. So, we can't start with a bit superior when we talk about startups. Startups, there's no funds, there's no money, so… If you try to see this example… Yes, if you try to see this example… Amazon, he hasn't received, Jeff Bezos hasn't received the bonds before, he hasn't received the only debt that he had, I think, it's the 44,000 that he had received, and it was maybe difficult for him to receive the bonds just after having IPO, so, after having received the bonds on the market, on the bourse, etc., he has started to receive the bonds of subscription, so, this type of debt. But, so, I hope I answered your question, so, in a little bit on the evaluation… En revenant un petit peu sur l'évaluation, là, j'ai mis juste un autre exemple, donc, soit disant à T plus 5, on a des profits, puis j'ai mis ici en livre, vous pouvez l'échanger en dinar, j'ai mis ici le profit potentiel de 100, le price earnings ratio de 65, le prix sur le bénéfice net de 65, donc, vous multipliez les deux, vous avez une valeur de 6500, donc, pour l'entrepreneur lui-même, il voudrait bien que ces 6500 soient actualisés à temps zéro, donc, les 6500, c'est la valeur dans 5 ans, soit actualisés à temps zéro à 15%, parce qu'il va dire, il ou elle, va dire, comme quoi, vraiment, mon entreprise, elle n'est pas très risquée, etc., pourquoi est-ce que vous allez me demander 60% de retour, c'est énorme. Donc, là, pour l'entrepreneur, il va juste demander, je vais dire, on va actualiser cette valeur à 15%, donc, ça veut dire que si on va actualiser cette valeur de 6500 à 15%, ça va nous donner une valeur aujourd'hui de 3232. Ça veut dire que pour 10%, si je vais donner 10% de mon entreprise, l'entrepreneur va me donner 323. Mais pour l'entrepreneur, pardon, pour le 204, il va dire non, 15%, c'est trop faible, c'est trop petit, parce que je prends plus de risques chez vous, etc. Donc, je vais demander 50%, soit disant. Donc, en général, c'est le retour escompté par ces anges et ces 24, c'est toujours plus de 30%. Si vous avez 30%, vous pouvez négocier 30%, c'est déjà, vous êtes très, très fort, d'ailleurs. Donc, ils vont vous demander peut-être 50%. À ce moment, si on utilise 50% pour actualiser la valeur de 6500, la valeur aujourd'hui de l'entreprise sera de 856. Pour 10%, il ne va vous donner que 86 au lieu de 323. Donc, pour 323, il va vous demander 38% d'action. Donc, ils vont détenir, cet ange va détenir 38% d'action. Donc, vous voyez, si on fait une simulation ici, plus le prix sur le bénéfice net augmente, plus la valeur de l'entreprise augmente, mais plus le taux de discount rate, plus le taux d'actualisation augmente, plus la valeur, elle diminue. Donc, pour l'entrepreneur, c'est bien d'avoir un prix sur le bénéfice net assez élevé et un coût du capital relativement faible pour lui donner une grande valeur, comme ici, 3332. Mais pour l'entreprise, ils demandent toujours un retour sur leur capital qui est très élevé, à peu près de 50%, 60%, etc. Donc, comme vous voyez, si on prend 60% ici de retour, la valeur, elle ne sera que de 620. Donc, pour 10%, ils ne vont vous donner que 62, 62 millions, 62 000, etc. Donc, quand vous avez négocié ça, qui est très, très difficile, parce que c'est vraiment, il y aura beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de nombres, etc., que vous allez discuter, Vous allez conclure un accord avec l'ange ou bien le venture capitaliste. Donc, le venture capitaliste, il va peut-être, son rôle actif, c'est vraiment de vous aider, pas seulement financièrement, pas seulement de ramener de l'argent, mais aussi de vous donner l'advice de consulting, pour donner des idées, et aussi pour vous donner des contacts, pour vous ramener des contacts, pour vendre plus vos produits, pour, etc., augmenter le revenu, etc., à ce moment-là, augmenter votre profit, etc. Mais, comme je vous ai dit avant, c'est le venture capitaliste, il cherche à terminer le contrat avec vous, ils ne sont pas là pour être à 100% tout le temps avec vous. Ils vont sortir de votre entreprise dans 5 ans, dans 6 ans. La meilleure manière de sortir de votre entreprise, c'est d'avoir une IPO, d'être sur le marché, de ramener votre entreprise, qui sera cotée sur le marché, à ce moment-là, ils auront un retour qui est assez élevé. Ou bien, de vous vendre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de trade sale, de vous vendre à une autre venture capitaliste, ou bien une autre angel, ou quelque chose comme ça. Mais, le taux de rendement sera vraiment négatif si vous avez encore besoin de refinancement, vous avez besoin de plus d'argent, etc., ou bien vous êtes liquidé. Donc là, pour la question-là sur Series A, Series B, Series C, c'est la période de la croissance de l'entreprise, là où il y a dans le start-up, il y a beaucoup de… malheureusement, je n'ai pas ramené, je n'ai pas fait… j'ai un autre graphe pour Uber qui détaille toutes ces phases-là, mais c'est en quelque sorte les périodes-là qui sont différentes pour avoir des financements. Donc, le premier financement, c'est Series A, le deuxième financement, quand vous augmentez un petit peu, c'est Series B, après Series C, etc. Donc, c'est la période dans laquelle vous allez avoir ces financements à travers le cycle de vie de votre entreprise. Donc, je vous ai dit que ces fonds-là, ils demandent un retour très élevé parce qu'il y a le risque. Le premier risque, c'est qu'il y a de moins en moins de ces entreprises qui sont cotées sur le marché. Donc, si on voit en moyenne depuis 1985 à 2007, dans les années 85 jusqu'à 92, ou bien 2001, 2000 jusqu'à la faillite de ces entreprises-là d'Internet, il y a une grande proportion de ces entreprises qui sont cotées sur le marché, qui ont la possibilité de se coter sur le marché. Mais récemment, la proportion de ces entreprises, elle est vraiment très, très faible. Donc, la plupart de ces entreprises-là, elles sont vendues à quelqu'un d'autre, à un autre fonds de participation, à un autre ange ou bien à une autre personne sur la forme d'OPA. Donc, pour l'entrepreneur, il va dire, étant donné que la proportion de ces entreprises qui ont la chance d'avoir IPO, elle est relativement faible. À ce moment-là, je vais demander un retour sur mon investissement qui est élevé. La deuxième chose qui explique le risque, c'est le fait qu'il y a beaucoup de ces entreprises qui partent en faillite. Donc, par exemple, ici, dans cette étude, c'est dans la première année, il y a à peu près 25 % de ces... La probabilité de faillite, elle est de 25 %. Et cette probabilité, elle augmente plus il y a des années pour cette entreprise, plus la probabilité augmente. Donc, pendant 10 ans, 71 % de ces entreprises, elles sont en faillite. En France, au juste, elles sont de 84 %. Donc, c'est encore pire. Donc, si vous avez dans la tête ces probabilités de faillite et que vous êtes un ange qui va financer une entreprise particulière, vous allez vous protéger. Vous allez vous dire, comme quoi, je vais demander un retour substantiel pour me protéger contre ces risques de faillite. Parce que je prends beaucoup de risques dans ces entreprises-là, dans ce financement-là. Donc, à ce moment-là, la seule méthode de me protéger, c'est vraiment de demander un taux de rendement assez élevé. Quelles sont les raisons qui poussent les entreprises-là, les start-up, à être en faillite ? C'est vraiment, il n'y a pas de marché. Ils n'ont pas d'argent. Donc, 29 %, il n'y a pas d'argent. Donc, à peu près, je pense, 40 %, c'est parce qu'il n'y a pas de marché pour le produit. Donc, vous êtes en train de produire, de travailler sur une idée, etc. Mais à la fin, il n'y a pas de marché. Donc, le produit ne se vend pas ou bien quelqu'un d'autre, il l'a trouvé, etc. Donc, 29 % de ces entreprises qui sont parties en faillite, elles sont parce qu'elles n'ont pas pu avoir de l'argent. Et ils n'ont pas une bonne équipe pour gérer cette entreprise. They get out-competed. Il y a une compétition qui a développé déjà le produit. Donc, à ce moment-là, votre produit n'a pas de valeur, etc. Le prix, par exemple, le prix de votre produit n'est pas adéquat. Donc, 18 % sont en faillite parce qu'ils n'ont pas fait un bon prix pour leur produit. Donc, vous voyez à peu près toutes ces raisons-là qui poussent les entreprises à être en faillite. Et ici, c'est les probabilités. Je n'arrive pas à voir les chiffres parce que mon écran ici est tout petit. mais vous pouvez dire que la probabilité de succès, il est seulement de 1 % ici. Donc, en dernier, pour avoir tous les dossards de CERIS, CERIS A, B, etc. Donc, la probabilité pour atteindre vraiment ce niveau-là, pour être prêt, pour être prêt sur le marché, il est vraiment très, très prêt. Donc, à ce moment-là, étant donné ce risque, les anges ou bien ces 24 plus vont demander un peu plus de rendement pour leur investissement. Mais c'est à vous de négocier. C'est là où vous devez vraiment connaître bien votre entreprise, essayer de savoir un peu sur les finances, essayer d'avoir ces idées, quels sont les prix sur les bénéfices nets de l'entreprise à utiliser, comment est-ce qu'on va escompte les bénéfices de l'entreprise dans 5 ans, etc. Donc, toute cette démarche que j'espère que vous êtes en train de faire dans votre cours qui sera très, très utile. Donc, je vous remercie pour votre attention. Désolé, j'ai pris un peu plus, beaucoup plus de votre temps. En tout cas, c'est un plaisir. Merci, merci, M. Risford. C'est vraiment un plaisir. En plus, vraiment, oui, ce webinaire, vraiment, il suit une nouvelle approche. Donc, on était presque dans un cours. Vous avez eu la gentillesse de nous expliquer, de vulgariser les séquences. Je vais essayer de poser deux questions que notre ami de la page LinkedIn, M. Tléji, du ministère des Finances, a posé. Enfin, il a posé deux questions. Alors, pour la première question, est-ce que la bourse constitue une source de financement pour les startups, comme on semble préconisé en Algérie ? Et comment peut-on envisager la sortie des investisseurs du capital des startups sans un marché boursier développé ? Donc, vraiment, ce sont deux questions qui essayent de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. OK. La bourse, comme je l'ai présenté un peu avant, la bourse, elle vient vraiment bien après. Il y a, en moyenne, vous voyez, en moyenne, par exemple, ici, Jeff Bezos, il a créé son entreprise en 94, il l'a ramené sur le marché en 97, déjà trois ans, c'est très, très court. En moyenne, à présent, c'est à peu près une dizaine d'années. Vous créez votre entreprise aujourd'hui et c'est dans dix ans que vous allez la ramener sur le marché, qu'il y a une possibilité de la ramener sur le marché de la bourse. En Italie, ça prend 43 ans, au juste. Donc, c'est 43 ans après avoir créé cette entreprise. Donc, c'est juste aux États-Unis qu'il y a à peu près dix ans. Ici, en Angleterre, c'est à peu près la même chose. Mais dans les pays européens, c'est vraiment… Alors, les pays africains, c'est encore plus. Ça s'allonge très, 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 très long. Parce qu'il ne faut pas juste réfléchir à créer votre entreprise ici et puis la ramener sur le marché. La ramener sur le marché, c'est dans cette période-là. C'est quand votre produit, il est déjà stable, il est déjà expérimenté, il est déjà sur le marché, vous avez peut-être fait certains revenus, bien que beaucoup d'entreprises qui viennent sur le marché dans ces dernières années, elles ne font que la perte. Mais l'idéal, c'est d'être prêt du profit. Mais par contre, si vous venez ici, il n'y a personne qui va acheter vos actions. Vous êtes très risqué. Comment est-ce que je vais acheter ? Vous allez vraiment avoir un… Vous allez vendre vos actions à un prix très, très faible. Regardez ici, la simulation que j'ai faite ici, c'est sur le… sur ici Excel. Donc, ça veut dire que vous allez vendre votre action, votre action à 3,22. Le prix de votre action. Pourquoi ? C'est parce qu'on a mis ici 60 % de retour. Mais si on met 15 % ici de retour, ça veut dire que vous allez vendre l'action à 27, à 27 dinars ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux rester un peu plus comme start-up, être financé par les anges ou bien les venture capitalists pour jusqu'à avoir une certaine force, une certaine aptitude à être sur le marché. À ce moment-là, vous allez avoir un prix élevé sur le marché. Donc, vous préférez vendre vos actions à 27 que de les vendre à 3. Parce que si on met ici, parce que vous êtes risqué, etc., et que les investisseurs sur le marché vont utiliser ce pot d'escompte de 60 %, vous n'aurez… le prix de votre action ne sera vendu qu'à 3. Mais par contre, si vous restez un peu plus longtemps et que les investisseurs demandent par exemple 20 % de retour sur votre action, à ce moment-là, vous allez les vendre à peu près à 22. Il vaut mieux les vendre à 22, à 3. OK ? Donc, c'est très court. Pour la deuxième question, pour la sortie, donc comme je vous ai expliqué ici, pour la sortie, c'est un grand problème dans le monde entier. Donc, la plupart des gens, l'idéal, c'est de sortir avec une IPO, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment… Il n'y a pas beaucoup qui sortent en IPO parce que… parce que… avec le problème du marché, etc. Donc, c'est… Donc, la plupart, ils se vendent entre ces fonds-là. Donc, un fonds va investir par exemple dans 5 ans et puis il va vendre votre entreprise, les actions qu'il détient dans votre entreprise, à un autre fonds. L'autre fonds, il va investir pendant quelques années, il va les vendre à un autre bien, il va les vendre à vous. Si vous n'êtes pas d'accord, il va… OK, vous allez essayer de faire un prix et puis vous allez négocier et vous rachetez ces actions-là que vous avez vendues à l'ange ou au 24h. Très bien. Merci. Merci, M. Elspach, pour votre réponse. Alors, j'invite nos participants s'ils ont d'autres questions avant de clôturer. Vous m'avez envoyé beaucoup de questions ici. Je vais essayer de passer rapidement. Très bien, très bien. Donc, la première, c'est que les jeunes porteurs de projets ont été formés théoriquement. On ne doit pas penser à leur faire des formations sur comment gérer un projet, la manière de le faire, qui prendrait en charge ce type de formation pratique, oui, d'un côté, mais de l'autre côté, il ne faut pas toujours demander à vos professeurs de vous enseigner tout. Ce qu'on enseigne, c'est la méthode de réflexion. Ce que je vous ai enseigné ici, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution pour tout le monde. Je vous donne des idées. C'est à vous de les pratiquer. C'est à vous d'avoir ce champ d'action qui va vous permettre vraiment de réfléchir et de prendre de bonnes décisions. Donc, en quelque sorte, c'est les deux. L'idéal, c'est comme ce séminaire-là, j'espère qu'il est très, très utile pour vous donner certaines idées. Comment est-ce que vous allez évaluer votre entreprise? Comment est-ce que vous allez présenter votre entreprise? Quelles sont les problématiques que vous allez discuter, etc.? Je vous ai donné ça, c'est à vous de vous débrouiller maintenant. Donc, ce n'est pas à moi vraiment ou à n'importe quel de vos professeurs de vous donner la solution. Ici, ce qu'on vous donne, c'est juste une manière de réfléchir. Mais je suis d'accord que pratiquement, on peut diviser ça en différentes parties. Quand vous faites votre licence, je pense qu'il vaut mieux avoir beaucoup de théorie. Je pense que si vos profs vous enseignent beaucoup de théorie, c'est utile parce que c'est là où vous allez concrétiser vos idées à travers la théorie. Quand vous faites le magistère, moi j'enseigne pratiquement MBA, les gens qui font le magistère, certains, ils ont ces notions déjà, certains ne les ont pas, mais le grand avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont au minimum 5 ans d'expérience. Donc, ils sont déjà dans l'entreprise, ils ont travaillé, etc. Donc, quand ils viennent chez moi, d'ailleurs, il y a quelques-uns qui me disent, on faisait ça pendant 20 ans, 30 ans, mais on ne savait pas pourquoi on le fait. Donc, c'est quand ils viennent dans ma classe qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils le font. Donc, parce que je leur donne un cadre de réflexion. Ils le faisaient avant, peut-être d'une manière juste comme ça, comme la routine, mais maintenant, je leur donne plus un cadre de réflexion. Donc, à mon avis, les deux, c'est une combinaison dans les deux, mais essayez de réfléchir à ça, plus quand vous faites le magistère, les cours seront plus pratiques, mais quand vous faites la licence, la théorie, elle est très, très importante. et vous accumulez en quelque sorte beaucoup d'idées, beaucoup de théories. La deuxième question, c'est, ne pensez-vous pas que le montage de projets des jeunes entrepreneurs devait être coaché par un expert ? Je pense que c'est idéal, mais s'il y a un moyen. Des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas ces gens-là, ces experts-là, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. L'idéal, c'est de faire des périodes dans des entreprises, de voir comment ces entreprises marchent, etc. Ça va vous donner beaucoup d'idées, mais c'est suivant les moyens. D'ailleurs, ici, même les étudiants, ils me demandent est-ce qu'on peut faire ça ? S'il y a possibilité, oui, sinon c'est dommage. On ne peut pas obliger quelqu'un qui a de la pratique pour vraiment vous aider, pour vraiment vous coacher, parce que le temps est vraiment, il est très, très court. La troisième question, c'est sur l'enseignement. Je ne connais pas vraiment le cas, mais comme vous voyez, peut-être l'enseignement n'a pas marché, ils n'ont pas donné beaucoup d'informations. À mon avis, c'est un problème un peu partout. Il y a beaucoup de… Ici même, c'est un grand problème, ici en Angleterre. Je viens de voir un article dans le Financial Times d'aujourd'hui et qui dit sur le… Dans lesquels ils disent, même en Angleterre, il y avait beaucoup de problèmes avec ce qu'ils ont créé pour aider les entreprises. Donc, il y a eu beaucoup de fraude, en quelque sorte, il y a beaucoup de… Parce qu'avec le COVID, ils ont essayé d'aider les entreprises, mais malheureusement, voilà. Donc, le gouvernement, il a essayé d'aider beaucoup les entreprises, mais malheureusement, il y a beaucoup d'argent qui a été dévié, qui a été, en quelque sorte, volé pratiquement. Donc, il y a beaucoup de fraude. Donc, le gouvernement, ici, il va sûrement perdre parce que beaucoup d'entreprises qu'ils ont financées, à qui ils ont… Ils les ont financées d'une manière différente. Ils leur ont dit, vous pouvez contacter les dettes et on va vous garantir vos dettes à 80 %. Donc, il n'y aura que 80 %. Que 20 % que vous prenez comme risque. Mais la plupart de ces entreprises, elles vont être en faillite parce que si le COVID va continuer comme ça, il y aura beaucoup de faillite. Mais il y a aussi la fraude qui est un grand problème dans ce financement. Donc, Saïd nous donne des statistiques sur le montant qu'ils ont versé. Donc, pour cette question-là, je pense que… Je ne connais pas malheureusement beaucoup l'Algérie. Je ne connais pas vraiment de projets qui sont sortis avec succès de l'ANSEJ. Il y a peut-être des gens qui ont pris de l'argent et qui n'ont pas vraiment l'utilisé. Je ne peux pas vous dire, mais c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. C'est comme ça que j'ai commencé en vous disant qu'il faut faire très, très attention à cette asymétrie d'informations qui est très critique. Je peux encore continuer les questions ? Juste rapidement. Oui, monsieur. Ici, en Algérie, le problème, c'est que l'État, c'est « the state interferes in the business ». So, she finds everything. L'ANSEJ, c'est le financement des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est… Et la mentalité algérienne, c'est, comment dire, l'environnement informel ou bien l'environnement institutionnel informel favorise le freerider. L'information… Il y a une asymétrie d'informations parce que l'État est considéré comme l'individu. Elle ne peut pas avoir toutes les informations sur tout. Donc, ici, il n'y a pas une allocation optimale des ressources, c'est tout. Parce qu'il n'y a ni le marché, ni la firme, ni la forme hybride qui gouverne les transactions. Effectivement, c'est un grand problème parce qu'on n'a pas de… en quelque sorte de visibilité. Les entreprises, elles ne sont pas visibles. On n'a pas beaucoup d'informations, etc. J'espère que ça va venir autant ou vraiment… J'espère bien, mais le problème aussi, c'est la volonté des politiciens. On dit en économie, c'est les politiciens qui mettent les règles de jeu économique. Ici, en Algérie, il n'y a pas une volonté politicienne pour établir un environnement institutionnel pour travailler et pour bourser les investisseurs. Donc, c'est le problème. C'est vrai, c'est un grand problème. Je suis d'accord avec vous. Ici, il y a une dislocation entre la politique et l'économique, en quelle sorte. Même la Banque d'Angleterre a totalement une liberté d'avoir ce taux d'intérêt, etc. Donc, malheureusement, en Algérie, dans plusieurs pays, on voit de développement. Il y a toujours ce lien étroit entre les politiciens et l'économie des entreprises. Ici, il y a pas mal d'études qui ont montré vraiment que les entreprises qui ont dans leur conseil de direction un politicien, elles partent en faillite. La probabilité qu'elles partent en faillite, elle est très, très élevée. Donc, ça veut dire que les politiciens, il vaut mieux les laisser dans leur politique. Mais malheureusement, c'est le cas. On ne peut pas faire autre chose. Mais pour vous, comme étant jeune, essayez de développer ces idées. Essayez, j'espère que d'ici peu, les choses vont changer et que vous aurez des possibilités de faire vos entreprises, etc. Merci, c'est une sorte de framework. On a essayé de comprendre un petit peu les concepts de base, aller vers la levée des fonds, se poser des questions sur l'Algérie et lancer des perspectives. J'invite à présent M. Ali Hamoutan, votre ami, qui est parmi nous aujourd'hui. Excellent. Oui, M. Hamoutan, on va clôturer. Donc, si vous voulez intervenir pour un dernier mot. Bonsoir, merci, madame. et j'ai été très content de te voir et de t'écouter, M. Zian. Salut, c'est toi. Je te remercie pour la… En tout cas, j'ai suivi ton intervention de A à Z et j'ai appris beaucoup de choses. Et je voudrais juste, si tu permets, rebondir sur le dernier tableau intitulé « Why startups fail ? » et c'est très intéressant de voir qu'en Algérie, on se focalise beaucoup sur la deuxième raison qui est toutes les questions relatives au cash. Donc, on dit une startup, c'est la finance, c'est l'accès à la finance. Alors qu'en réalité, dans le tableau que tu as proposé, je vois « No market need ». Un marché, ça, c'est le marketeur qui parle. Un marché, ça se crée aussi. S'il n'existe pas, ça se crée. D'où la nécessité d'une interconnection entre les différentes fonctions de l'entreprise, finance, marketing, informatique, réseau. En tous les cas, ça a été un plaisir de t'écouter et en espérant te revoir bientôt en Algérie. Inch'Allah. 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 Merci bien, Ali, c'est vraiment un plaisir de te voir et de t'entendre. Juste pour te dire qu'il y a une grande partie de ces gens-là que j'enseigne qui font le MBA qui partent pour faire des startups. Ils font le MBA parce qu'ils ont déjà fait leur formation, ils ont déjà eu leur licence, ils ont travaillé en moyenne 5 ans alors que d'autres ils ont plus. La dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui a 70 ans et il était le directeur financier du club de football ici, Crystal Palace. D'ailleurs, il m'a pris pour voir le match avec le Manchester United que j'aime bien. Donc, c'était vraiment très, très bien. On a gardé les contacts mais vous voyez, il était plus âgé que moi. Il a eu beaucoup, beaucoup d'années d'expérience et il est venu pour faire le MBA mais la plupart qui viennent faire le MBA, ils viennent dans le but de créer leur startup. Pourquoi faire le MBA? C'est parce que comme tu as dit Ali, ça leur donne une vue, un aperçu général de toute l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise, c'est une startup, ce n'est pas seulement les finances, ce n'est pas seulement le produit, ce n'est pas seulement la technologie, ce n'est pas seulement les connaissances, etc. C'est un tout. Il faut avoir l'idée sur le produit, il faut avoir l'idée sur le marketing, il faut avoir l'idée sur la stratégie, il faut avoir l'idée sur comment gérer le personnel, il faut avoir évidemment l'idée de la comptabilité, les finances, donc l'entrepreneurship, c'est vraiment beaucoup d'idées. Donc, ils viennent faire le MBA pour avoir toutes ces idées qu'ils vont leur permettre de créer eux-mêmes leur entreprise. Et comme tu as dit, cette étude-là qui montre des raisons de la faillite de ces entreprises-là, ça regroupe un peu de tout. Ça regroupe les finances, ça regroupe le marketing, ça regroupe la stratégie, ça regroupe aussi les connaissances. Il y a aussi le networking, on dit en angélique que c'est le piston, alors que si, on l'appelle networking. Donc, les gens, ils viennent faire le MBA pour connaître d'autres gens, comme ça, ils vont s'entraider, ils vont prouver les marchés ensemble, etc. Donc, c'est un tout. Donc, ce n'est pas seulement vraiment connaître seulement les finances qui va vous permettre d'être un bon, avoir une bonne start-up ou quelque chose comme ça. Many thanks, Muzian. C'est vraiment un plaisir. Et moi, je vous remercie, je remercie tous les participants pour leur attention, pour les questions. Vraiment, j'ai aimé ce webinaire, donc, il y a eu beaucoup de questions, donc, finalement, ça t'approche, marche bien. inciter les participants à poser la question en pleine intervention, ça booste un petit peu la curiosité intellectuelle. Je vous remercie. Donc, ce fut un plaisir de vous avoir, M. Muzian, avec nous. C'était le dernier webinaire de l'année 2020. Je vous dis à l'année prochaine. Bonne année et rendez-vous, j'envie, avec notre invité d'aujourd'hui, M. Hamouten, qui nous fera l'honneur de nous parler du marketing, et sa perception pour le consommateur algérien. Voilà. Merci. Merci à vous. Excellent. Merci bien. Ça a été vraiment un grand plaisir. C'est moi. C'est moi qui vous remercie de vous dire à ce sujet. Merci, monsieur. Merci à ce petit qui a vraiment boosté les questions aujourd'hui. Merci. Merci, madame. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.